bonjour à tous et bienvenue sur ce live de star citizen ce matin on se donne rendez vous pour prendre le temps de faire le tour du karak qui maintenant est disponible pour tout le monde alors on a pu faire un petit tour l'autre jour quand j'ai pu visiter celui de quelqu'un d'autre mais ce coup ci c'est le mien donc on va pouvoir prendre le temps de voir les choses un peu plus en détail en tout cas j'espère que vous allez tous très bien en ce lundi matin alors j'essaie de choisir un cadre idyllique manque de bol il ya une énorme tempête mais en même temps je trouve que ça colle bien avec avec le vaisseau d'exploration il ya quelque chose qui se crée par la trappe hop on va fermer ça c'est génial bonjour krapoutchik donc on commence par la soute à véhicule alors pour l'instant je n'ai pas mis dedans on fera ça sûrement tout à l'heure on fera un petit tour j'irai mettre un ursa et puis un c8 donc pour l'instant cette soute qui n'est pas prévue pour mettre du cargo vous pouvez bien sûr mettre des boîtes à la main si vous en trouvez mais elles ne sont pas considérées comme comme faisant partie du vaisseau on a donc cette petite rampe qui permet de créer une butée pour votre ursa si vous avez peur d'abîmer la porte qui est derrière un petit peu comme dans le valkyrie d'ailleurs des trucs qui est toujours pratique salut pounia ici on a une échelle qui permet d'aller dans les niveaux supérieurs pour l'instant on va pas l'emprunter c'est une espèce de petit accès rapide on va dire au niveau supérieur ici on a des petits élévateurs qui permettent pareil de rejoindre les étages supérieurs voilà si jamais vous ne si jamais vous avez décroché les pods puisque les pods c'est ce qu'il ya juste après ce qu'on va voir et ici on a l'anneau de docking donc on a les combinaisons normalement on aura des combinaisons qui permettront de s'équiper avant d'aller visiter un autre vaisseau voilà ça c'est le futur anneau de docking qui fait une vie qui est une vue pardon qui est plutôt sympa donc voilà ça c'est l'anneau de docking je comprends pas pourquoi il reste ouvert normalement il devrait rester ouvert donc ça c'est vraiment le truc enfin soit vous pouvez passer par là pour partir en évier mais il y a encore deux points c'est ce qu'on va voir tout à l'heure soit vous pouvez passer par la rampe aussi bien que la rampe je pense pas que ce soit le plus pratique mais surtout là vous avez vos combinaisons facile d'accès donc comme je disais ici on a les pods avec le double sas ce qui vous permet évidemment de d'abandonner un pod on a un petit ascenseur pour descendre au niveau en dessous les pods qui contiennent pas mal d'unités de cargo mine de rien j'ai vu qu'il y a des gens qui s'étaient plainte de la quantité de cargo je rappelle que ce n'est pas un vaisseau de transport c'est juste censé servir de réserve de vivre donc en termes de vivre en vrai c'est pas déconnant ensuite ici on commence à arriver au coeur du vaisseau donc devant nous on a un ascenseur qui permet de rejoindre les étages supérieurs on a le stockage d'armes si tu veux bien t'ouvrir merci donc voilà on a des racks d'armes si vous avez envie de mettre votre flingue à l'intérieur hop et refermer après vite tout le monde a ses armes voilà pareil des petites combinaisons de dispo toujours c'est pas mal parce qu'il y a une belle réserve de l'autre côté c'est pareil et on a exactement la même chose au niveau des armes derrière avant de prendre l'ascenseur parce qu'on va finir les étages tranquillement derrière vous avez la tourelle inférieure qui je trouve n'a pas une très bonne visibilité j'ai pu la tester hier je trouve voilà évidemment ça dépend des combats hein mais euh vu le combat la façon dont il s'est passé hier j'avais quasiment aucune vue sur sur personne donc il faudra voir qu'est-ce qui se passera pour le pour le futur ensuite on va aller à l'étage supérieur donc avec la nouvelle interface ce qui est cool c'est que vous savez où vous êtes voilà donc là un instant on est au pont inférieur donc on va pouvoir aller au pont de l'habitation voilà donc pont de l'habitation comme vous pouvez voir on peut pas revenir vers l'arrière par contre on a une vue sur la mètre baie en parlant de mètre baie on va y aller ça je vais pouvoir directement me mettre mon point de respawn donc voilà ça c'est le seul lit qu'on peut utiliser comme point de respawn pour l'instant il y a ça comme interface c'est pas absolument magnifique mais bon c'est de l'intermédiaire donc je rappelle que ça c'est le seul lit qui soigne et c'est le seul lit qui permet de respawn ensuite ici on a des petits lits pour attendre si vous vous sentez pas bien en attendant que ce soit votre tour de vous faire guérir on a un petit bureau d'analyse en fait qui permet de vérifier l'état du patient tout en gardant le patient en quarantaine on a des réserves d'oxygène ici je sais pas s'il prévoit de mettre quelque chose en vrai c'est ce genre de panneau faudra voir sur le long terme on sait absolument pas si plus tard ça servira à quelque chose ou pas on a des médicaments évidemment qui pour l'instant ne servent à rien pareil sur le long terme il faudra voir microscope il y a de fortes chances qu'ils finissent par servir là on a des petites baies de stockage pour stocker des informations sur le patient de l'autre côté c'est du stockage pur et dur de matériel pareil de la réserve d'oxygène rien d'absolument fou et ici évidemment ça c'est un truc qui servira pour décontaminer les personnes qui rentrent dans la baie médicale et qui en sortent ici on a une porte qui déconne bon je ne pourrais pas vous la montrer ici on a l'ascenseur donc qui permettait d'aller à l'avant avant qu'il ait les pods c'est l'ascenseur qu'on a vu tout à l'heure ici on arrive aux messes pour l'instant il n'y a pas grand chose à montrer oh c'est dommage il y a l'ennemi qui tombe éventuellement tous ces trucs là devraient être fonctionnels à terme on devrait pouvoir s'en servir, se servir du micro-ondes se servir des différents trucs pour se servir à manger se faire à manger éventuellement parce qu'il n'y a pas de cuisine dédiée dans le Carac est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? je pense qu'on peut en discuter je me dis qu'un véhicule comme le Carac aurait mérité une cuisine malheureusement c'est un vieux vaisseau donc il n'était pas toujours forcément pensé jusqu'au bout en face on a la zone de détente et on a la zone de détente c'est là qu'on trouve les salles de bain et des toilettes est-ce que c'est logique ? je ne sais pas en tout cas on a une petite table de billard ensuite on a les lits où vous pouvez dormir trouver les différentes armoires pour passer vos vêtements et ici les douches qui ne sont pas fonctionnels pour l'instant et toutes les portes qui se ferment automatiquement c'est super super bizarre qu'ils aient fait ce choix merde j'ai plus mon coda alors le billard pour les gens qui se poseraient la question évidemment il n'est pas fonctionnel ensuite quand on continue d'avancer on trouve la chambre du capitaine avec les livres qui vont bien les écrans amovibles voilà si vous avez des données à cacher vous ne voulez pas que les visiteurs les voient le siège pour l'instant n'est pas fonctionnel mais ça c'est parce que le vaisseau n'est pas fini tout simplement je rappelle que nous sommes encore sur le PTU le lit du capitaine évidemment et la salle de bain du capitaine avec les toilettes et la douche et puis un petit un petit midi kit pareil on a un placard et pour finir on arrive au cockpit principal donc on a les trois sièges le siège du pilote les deux sièges de copilote on peut trouver aussi des emplacements de composants alors par contre je ne peux pas vous dire pour quels composants c'est prévu je n'en ai pas la moindre idée ça il faudra voir sur le long terme quand le vaisseau sera fini pareil emplacement de composants on a la même chose en face et ici c'est les serveurs qui permettront de stocker des données appareils plein de composants je pense que c'est des composants qui seront importants et auxquels on devrait avoir accès facilement on va passer au pont supérieur ou le oh ça a été corrigé il y a un petit bug hier avec avec les consoles donc ici on a notre star map inutilisable pour l'instant malheureusement On a notre commande de pilote secondaire, donc en gros pour que le commandant puisse prendre le contrôle s'il veut faire quelque chose lui-même. Je ne connais pas pour l'instant la priorité entre les deux sièges, entre le siège du pilote et la commande du commandant. Je ne sais pas s'il y en a un qui prend la main sur l'autre ou pas. Je ne peux malheureusement pas vous le dire pour l'instant. Ensuite, ici, on a un siège qui est normalement censé servir pour les comms. Ah, c'est quand on rentre dedans, ça envoie la console de l'autre côté. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Bon d'accord, quand on rentre dedans, ça envoie la console de l'autre côté. Voilà, petit bug. Et ici, c'est la tourelle du dessus. Donc c'est la remote tourelle. Je vais faire un petit tour dedans. Ok. Je vais devoir allumer les systèmes à la console d'abord. De toute façon, c'est bien, ça nous mettrait un peu de lumière. Vous pouvez profiter du son de démarrage. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la vue qu'on a sur la tourelle du dessus. Donc 360. Avec des tirs assez lents, quand même. C'est pas non plus une tourelle extrêmement rapide. Mais elle peut faire mal si elle touche. On va repartir vers l'arrière, tranquillement. Ici, on a les escape pods qui vous permettront de vous échapper du vaisseau en cas de problème. Par contre, si vous êtes à l'arrière du vaisseau, ne vous inquiétez pas, il y a aussi des escape pods. Ici, c'est la salle de réparation. Si vous avez des composants à venir réparer, des petits composants ou des fusifs, des choses comme ça. Voilà. Vous pouvez les emmener là. Utilisez vos petits outils de réparation. Pour l'instant, c'est inutile, on va dire, comme pièce. Parce qu'il n'y a rien qui est accessible, il n'y a rien qui fonctionne. Cette petite zone-là, pareil, je ne sais pas à quoi elle servira pour le futur. On n'a pas trop d'infos sur ce qui est prévu. Je pense que s'ils l'ont mis, c'est qu'ils ont des petites idées. Il faudra voir plus tard à quoi ça servira. À côté, on est à la baie des drones. Alors, il y a un siège qui était buggé. Je ne sais pas s'il est buggé. On va éviter de se faire piéger. Pour l'instant, les drones ne sont pas dedans. Mais plus tard, on aura une vitre où on pourra les contrôler. Oh, j'entends un vaisseau. Alors, c'est du son d'ici ? Je ne sais pas. Donc, les drones pourront sortir sur le côté. Une fois que vous voudrez les ressortir pour les tester, donc vous avez ces bras qui pourront venir au-dessus. La trappe ici s'ouvrira et vous pourrez récupérer vos drones. Pour les utiliser, rien de plus simple, il suffit de rentrer dans le siège. Normalement, celui-là n'est pas buggé. Ben, si. Il est buggé. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un qui était buggé. Alors, est-ce que je vais réussir à sortir ? Sinon, je me tue. Non, c'est bon. Ok, super. Il y a encore quelques petites zones qui sont buggées, comme vous pouvez le voir. Ici, on a toujours l'ascenseur qui permet de faire tous les étages. Ici, c'est l'échelle qu'on a vue au tout début de la visite, donc qui ramène dans le hangar à véhicules. Là, on a une petite station. Je ne sais pas si elle sert à ouvrir la porte. Ok. Voilà. Ça permet d'ouvrir la porte de votre hangar où vous aurez votre Pisces plus tard. Enfin, il y a d'autres vaisseaux qui rentrent. Pour l'instant, de ce que je sais, il y a le Pisces, il y a le Merlin et le Archimède. Et il y a le 85X. Voilà. Ça, c'est les vaisseaux que je connais qui peuvent rentrer. Hop. On va faire un petit tour dans le hangar. Donc, dans le hangar, rien de foufou. Juste la zone pour se placer. On peut supposer que plus tard, ce genre de choses, ça servira. Et que ce ne soit pas juste de la déco, mais on n'a pas d'info pour l'instant. Ici, c'est notre ascenseur principal, celui qui nous a conduit à la baie médicale tout à l'heure. Mais on y reviendra plus tard. À partir d'ici, là, on peut atteindre les tourelles latérales. Je vous emmenerai faire un petit tour. Alors, pour l'instant, les couloirs sont encore très très sombres. Je ne sais pas si ça va être changé avant la release. J'espère. Parce que pour l'instant, c'est un peu trop sombre. C'est-à-dire que ce n'est pas une ambiance. C'est juste sombre. En tout cas, les tirs sont vraiment pas mal. Il y a quelque chose de très jouissif au niveau des tourelles. Je suis très triste parce que je m'étais mise dans une zone de soleil pour vous montrer exprès la tronche du carac. Mais au pire, on fera ça plus tard. Salut, fonfon ! On ira déjà chercher un petit tursa. Et puis, on s'amusera avec ça. Mais en tout cas, voilà. La tourelle est plutôt jouissive. Et la vue est super intéressante. Là, c'est dommage. Vous ne pouvez pas en profiter. C'est vraiment dommage. Il y a quelque chose de très Star Wars. Relatourale, je trouve. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que la porte ne soit pas fermée. Hop là ! On va continuer vers l'arrière. Nous arrivons à la salle des machines. Donc la salle des machines qui est sur deux niveaux. Je ne sais pas si... Oh, c'est sympa. On entend une radiation dans ma radio. Comme s'il y avait de l'interférence à cause des moteurs. Je trouve ça plutôt rigolo. Ok. Donc voilà. La salle des moteurs où votre ingénieur pourra surveiller un peu l'état de la machinerie. Pour descendre, on a soit une échelle, soit un ascenseur. Donc ici, par contre, vous aurez les plus gros composants. Vous aurez sûrement le power plant, les refroidisseurs, ce genre de choses. qui iront dans ces gros compartiments. Par contre, ceux-là pour les déplacer à la main, vous oubliez. Bah tiens, justement, on a ici, donc le radar, ici, le générateur de bouclier qui est en place, lui, par contre. Vous voyez, ce truc-là, vous ne le portez pas à la main, les fusibles, en fait, il faudra interagir directement avec le composant pour l'ouvrir. Et récupérer les fusibles défectueux. De l'autre côté, c'est pareil, chez le générateur et life support. D'ailleurs, pour l'instant, on ne sait pas à quoi ressemblent les systèmes de survie dans les gros vaisseaux. On n'a aucune idée de la tranche des composants. Enfin, ici, on a des petites pièces pareilles de maintenance. où vous avez un énorme composant et votre réservoir de carburant. On va remonter, d'ailleurs, de l'autre côté, c'est pareil, je vous montre aussi. C'est exactement la même chose. Réservoir de carburant. Pardon. Voilà. Ici, on a une petite console. Je ne sais pas à quoi elle servira. À long terme. Étant donné qu'on peut directement aller dans la salle. Je ne sais pas. Tel qu'elle servira à avoir des messages de la part du commandant. Je ne sais pas. Mais en temps, on peut discuter par radio. On verra sur le long terme. Maintenant, on va retourner à l'ascenseur. Et nous sommes donc au Technical Deck. Et nous allons au Cartographie Deck, qui est le dernier niveau du vaisseau. Voilà. Donc là, on arrive à la salle de cartographie, qui servira plus tard. Donc on peut imaginer normalement qu'il y aura des écrans partout sur les murs. Et en fait, cette carte sera une carte hyper détaillée par rapport aux autres Star Maps. Et donc normalement, elle vous permettra déjà d'avoir les infos que vous aurez cartographiées. Et donc vous pourrez regarder les planètes d'extrêmement près, les différents objets qui traînent dans l'espace, pour pouvoir justement faire des feuilles de route, en gros, et discuter avec vos collègues des endroits où vous aurez envie d'aller. Donc pour l'instant, il y a un petit écran, mais on peut l'allumer, mais il ne sert absolument pas à la cartographie. Si je l'allume, on a les écrans classiques qu'on trouve partout dans les vaisseaux. Donc ça, il faudra attendre qu'il y ait le building block qui arrive cette année, au cours de l'année. Dans les différentes mages, il va y avoir des building blocks qui vont être mis dans les différents vaisseaux, dans les stations et dans les villes. Par contre, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va être fait et dans quel ordre. Donc maintenant, sur le côté, comme je vous disais, on va pouvoir retrouver des combinaisons. Si jamais, justement, vous êtes perdu au fin fond du vaisseau et vous aurez des escape pods aussi. Donc même si vous êtes loin de l'avant du vaisseau, vous avez une chance de survivre aussi. Si vous venez par là, vous avez une petite chance. Par contre, il n'y en a que deux, un de chaque côté. Donc, si vous êtes plusieurs, il faudra tirer à la courte paille. Ensuite, on a cette zone tampon qui permet de voir l'ascenseur. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais on peut voir l'ascenseur. Et par contre, ça sert aussi de sas, puisqu'à partir d'ici, on peut aller à l'extérieur. Et arriver sur le toit. Donc, ce qu'on voit là, là où je suis en train de marcher, c'est tout simplement la porte du hangar. C'est vrai, on entend mes moteurs, mais on dirait une espèce de fly-by, comme si c'était quelqu'un qui s'envolait. C'est assez rigolo. Donc, voilà. Pardon, on vient de faire le tour complet du carac. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est tout simplement ses équipements. Voilà. Donc, en Quantum Drive, il a un Ponte de taille 3. Par contre, du coup, je n'ai pas plus d'informations. En Refroidisseur, il a des Mercurys de taille 3 aussi. Donc, de taille 3 en Refroidisseur. En Power Plant, il a un Super Drive de taille 3 aussi. En Shield Generator, il a le Stronghold. En Arme. Donc, dans la remote Tourelle, il a des canons laser de taille 4. La Tourelle, celle-là, je ne vois pas laquelle c'est. Est-ce qu'il va nous le dire ? Oui. Donc, là, apparemment, c'est ceux-là. Voilà. Donc, là, il a des laser repeater de taille 4. Par contre, pourquoi est-ce qu'il me met... Ah, ça, c'est peut-être à l'avant, non ? Ça, c'est celui-là. Ça, c'est celui-là. Celui-là, il est où ? Ah, c'est peut-être en bas. En dessous. Je dis mal à voir. Donc, celui-là, je ne sais pas où il est. Ça, de toute façon, c'est l'étoile de côté. Je pense que ce n'est pas un bug. Parce que là, on a l'étoile de côté. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ah non, c'est bon. Donc là, j'en ai un. Ça, ça doit être au-dessus. Ça doit être au-dessus. Et donc, ça, c'est en dessous aussi. Mais il ne le sélectionne pas. Ok. Donc, voilà pour les armes. En missile, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne peux pas rester, mais merci pour la visite. Merci à toi, Pugna. Et passe une excellente journée. Je te souhaite un très bon avis. Donc, voilà un petit peu pour les composants. Et on a une tempête qui est en train de se profiler. Hop. Et on va aller mettre un ursa dans le vaisseau. Tranquillement. Salut, Anandhunter. Malheureusement, habitué à loupé la visite. J'en suis désolée. Est-ce que la porte est toujours buguée, là ? Ouais. C'est dommage qu'elle soit buguée, celle-là. Ah tiens, juste pour s'amuser. On va utiliser la console du dessus. Merci, L66. Merci beaucoup. Je regarde ta question tout de suite, Anna. As-tu une idée du temps qu'il faut qu'il peut mettre pour sortir d'une planète à haute atmosphère comme l'orville ? A-t-il de composants avec d'autres vaisseaux ? Le pire que j'ai testé en termes de temps étant le réclamer. Alors, pour l'avoir fait, tout à l'heure, justement, pour pouvoir le sortir, c'est plutôt correct, en fait. Alors, je ne peux pas te donner un chiffre, malheureusement. J'ai du mal à voir si le caillou m'a empêché de me poser, mais je crois. Non, non, sincèrement, c'est plutôt correct. C'est un vaisseau qui sort facilement d'une atmosphère et tu ne vas pas cramer tout ton carburant à le faire. C'est un vaisseau qui sort. Allez, c'est parti. Un petit truc cool, je trouve, c'est qu'ils ont mis l'ouverture de la porte sur un bouton. À l'intérieur, en tout cas. Et je trouve ça super cool. Alors, par contre, attention avec la rampe. Parce qu'en fonction de comment vous vous mettez sur le sol, la rampe peut ne pas toucher le sol. Et donc, vous vous retrouverez coincé à l'extérieur de votre propre vaisseau. Ça peut être pénible. A-t-il une autre entrée que la rampe arrière ? Alors, oui, mais pas au sol. C'est-à-dire qu'il a trois entrées, le carac. Alors, est-ce que je mets un Nursa ou un Cyclone ? Elle va mettre un Nursa. Il a trois entrées. Donc, il a une entrée au niveau de la salle de cartographie sur le dessus du vaisseau. Il a la porte de docking et il a la rampe. Panne 1. Après, on peut éventuellement compter le hangar comme une entrée supplémentaire. Donc, ça ferait quatre. Mais en tout cas, il n'y a que la rampe qui permet de rentrer quand tu es au sol. Ça, c'est peut-être un truc qui manque, par contre. Sous-titrage Société Radio-Canada Aouh ! J'étais persuadée d'aller droit. Bon, l'ursa rentre, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus hyper spacieux. L'ursa, il a toujours autant de mal. Hop ! Bon, dans la catégorie test, je vous propose qu'on se fasse un petit trajet en quantum histoire de voir combien de temps ça prend. Donc, on va se faire Crusader Microtech. Microtech. J'ai pas vu le carburant. Oh ! D'accord, on utilise quasiment tout le carburant, par contre. Il nous reste quasiment rien à la fin, quoi. Par contre, j'ai pas allumé les consoles ici. Donc, du coup, Anna Enter, tu peux regarder, là, à peu près, le temps qu'il met à accélérer. Tu vois, je trouve que c'est correct, personnellement. Je vais monter un tout petit peu la lumière. Ça a marrant, il me montre encore mon ursa. Pourquoi je vois plus ? Coucou, Inno. Mais je sais pas, est-ce que vous en pensez six minutes pour faire Crusader Microtech ? On est sur un chiffre pas mal. Par contre, la consommation, elle est... Alors, par contre, ne vous emballez pas trop s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas sur le Carac. Le Carac est encore sujet à modifications. Il est pas encore fini. Donc, si vous pensez qu'il y a un truc qui est vraiment aberrant, faites un retour dessus. N'hésitez vraiment pas à faire un retour en allant sur Spectrum. Puisqu'il y a des postes qui ont été ouverts concernant le Carac. Donc, vous pouvez faire des propositions. Mais ne sortez pas la fourche et la torche pour aller brûler les devs. Ces périodes de test servent justement à faire des propositions et des retouches. Puisque les devs sont pas omniscients. Eux, ils font des estimations de ce qu'ils pensent à peu près juste. Mais c'est à l'utilisation où on se rend compte qu'il peut y avoir des problèmes. Et malheureusement, les devs n'ont pas le temps de faire des utilisations. Les evos ne sont pas représentatifs des joueurs. Parce que les evos, c'est au final assez peu de monde. Et c'est des joueurs bien particuliers. Donc, on a besoin de voir tout le panel des joueurs pour pouvoir équilibrer quelque chose. La techno de récup de l'hydrogène ne fonctionne pas trop mal. Ça laisse présager le meilleur pour le système R. Mais là, je suis à quoi ? À moins 89 d'hydrogène. Merci pour le follow, l'ardoise vide. J'aime beaucoup ton pseudo. Après, c'est toujours une bonne chose en même temps de laisser une ardoise vide quelque part. Bon, par contre, comme dit, en quantum, je n'ai plus rien. Donc, on va essayer de mettre le Pisces. Apparemment, il n'y a personne dans le coin. Donc, peut-être que je vais pouvoir sortir en laissant le hangar ouvert. Ce serait cool. Et normalement, je devrais pouvoir laisser le Carac quelque part et me déconnecter dans les lits. Par contre, il y a un truc chiant, c'est qu'on ne sait jamais par où rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, attention, Lely, bug du Carac. Impossible de ressortir après une déco recos. Ah, d'accord, merci pour l'astuce, Christus. Bon, bah du coup, j'irais me poser quelque part. Super, on est quasiment à côté. Hop là. Allez, décolle. Hop, c'est parti. Alors, pour voir quelque chose, par contre, c'est chaud. Très, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas la meilleure visibilité du monde. Apparemment personne n'est venu se cacher, il n'y a pas une plateforme, un bouton ici pour fermer l'hangar, c'est dommage. Je pense que ça aurait été bien venu ça. On va admirer ça. Et même la persistance des vaisseaux des maids, ça je n'amène rien de fait dans le cas il n'amène à chaque deux cages en station, il n'a pas assez dans la liste de la station en question. D'accord, classe. C'est la musique ou j'entends des pioupiou ? On se calme, on se calme, on se calme. Allez. Ah, radar lock, donc il y a quelqu'un qui m'a ciblé. On se calme. 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 Allez, c'est parti. On va essayer de pas toucher les hauts, ni les bords Les alertes de partout Hop Salut Nil J'ai l'impression que le quantum fuel c'est pas rechargé à fond Ah non il s'est pas rechargé à fond, c'est bizarre ça Bon c'est pas grave normal ça me servirait à aller quelque part d'autre Bon tant pis Bug d'affichage il reste à 99 Non justement je pense pas que ce soit un bug d'affichage non Voilà Voilà Il passe tout juste le caractère quand même là Waouh Une fois renoncer il se massent D'accord super Bon bah j'espère que la rompe aura la place pour s'ouvrir Merci pour le follow draw Merci beaucoup J'avoue que j'adore rentrer dans la hangar avec les vaisseaux Hop Il marche plutôt bien la rampe Par contre ça c'est chiant La vache Je crois qu'ils auraient du prévoir des hangars un peu plus grands quand même non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Salut Orion Ça me paraît à peine juste Je comprends qu'il y a eu des alertes partout Là je suis quasiment au bord Là-bas j'ai le cul qui touche la porte Alors par contre j'aime beaucoup la tronche des patins d'atterrissage Bah le caracte il est vachement bien Il est topi-top Il y a quelques petits soucis Par exemple le fait de pouvoir sortir que avec la rampe avant Je suis pas convaincue Je pense qu'il manque une entrée Salut Ndoudou Ah Il y a le PNJ qui trouve aussi que le caracte est trop grand En vrai regardez ça quoi J'ai les réacteurs qui sont au niveau de la porte Oui c'est la misère sur l'Orville Il faut sortir en crabe après plusieurs manips Ah oui carrément Mais c'est marrant parce que normalement ils étaient censés justement l'avoir Avoir utilisé les Metrix pour qu'ils passent sur ces pads Alors après si eux ils disent que ça passe à partir du moment où t'as la place pour mettre un cure-dent Effectivement ça passe Si on dit que ça passe à partir du moment où on peut sortir normalement Là c'est encore autre chose quoi Ah on verra On verra Il y a encore le temps de faire quelques améliorations Ecoutez Moi je veux en rester là pour ce matin C'est en fait comme j'ai eu le caracte j'en ai profité là justement pour vous faire visiter Parce que moi je ne l'ai pas normalement le caracte C'est juste qu'il a été donné à tout le monde sur le PTU Donc ceux qui n'ont pas de caracte si jamais vous n'en avez pas acheté Il est quand même accessible sur le PTU Donc vous pourrez en profiter En tout cas voilà c'était ma visite du caracte J'espère que ça vous a plu Je vous souhaite à tous une excellente journée Et on se retrouve tout bientôt pour un prochain stream Des gros bisous, à la prochaine Ciao ciao Au revoir